C'est un livre qui se passe dans la plaine de la Croix, qui est tout près d'Arles, l'endroit où j'habite maintenant depuis plusieurs années. C'est une grande plaine aride caillouteuse qui est balayée par le Mistral, un endroit que je trouve très beau, qui est comme une espèce de table rase comme ça, sur laquelle on a l'impression que tout ce qui va surgir, surgira avec intensité, netteté. C'est dans ce décor que se passe le roman. Il y a deux amis qui vivent là. L'un qui est vraiment du coin, qui est fils et petit-fils de berger. La Croix, c'est l'endroit aussi où les brebis passent l'hiver. C'est un immense terrain de pâture, avant que les brebis repartent en estive en montagne. Donc lui, il est là, il est d'une famille de bergers, et aujourd'hui il est photographe. Il photographie cette espèce d'immense plat avec un dispositif il a une nacelle de déménageur et donc il monte à 25 mètres comme ça tout seul au milieu de rien, et il fait des panoramiques de ce paysage. Il est très ami avec le deuxième personnage principal qui est Matt. Et lui, il n'est pas vraiment du coin, il est anglais, il est là depuis quelques années, et il est... bon c'est un type très débrouillard, très... qui... bon son métier lui, il s'occupe de... il a trouvé un créneau, il est dans les toilettes sèches publiques, donc ça marche bien, enfin il arrive... et à ses heures perdues, il réalise des documentaires. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Matt, petit à petit, va s'intéresser à un lieu, la Chou, la Chouraskaya, c'est une boîte un peu mythique dans le sud, qui est tout près de Darne. Il se dit, en faisant un documentaire là-dessus, je peux... à partir de cette boîte, je peux... je peux raconter toute l'histoire, toutes les années 70-80 dans cette région, faire une histoire un peu... d'un versant méconnu, en fait, de toute cette région. Et en enquêtant, en fait, il s'intéresse à deux personnages qui ont marqué un peu l'histoire de la Chou, deux frères maudits qui sont morts comme ça, très jeunes, après une vie très intense, très brève, mais l'un qui était Stewart, qui voyageait comme ça beaucoup, et l'autre qui était chasseur de papillons, enfin de proche en proche, il s'est mis à vendre des insectes qu'il attrapait à Madagascar. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, ces deux frères sont les cousins de Nel. Donc en fait, Mad se retrouve à enquêter, au fond, sur la famille de son ami. Et tous les deux, ça va les emmener un peu sur un chemin qui, pour tous les deux, va être presque initiatique. Pour Nel, pour le photographe, en fait, ça le conduit à, en quelque sorte, à refaire le deuil de ses deux frères, de ses deux cousins pour lui, enfin, qui sont morts le même jour et qui étaient un peu des héros pour lui. Mais lui, il ne bougeait jamais, il était dans sa vie assez sédentaire, où le seul voyage, c'était celui de la transhumance. Un magnifique voyage, mais comment dire ? Et donc, il rêvait toujours, ses deux cousins le faisaient rêver, ils sont morts le même jour. Et tout d'un coup, là, vingt ans après, il se remet à penser à eux très fort. Et pendant ce temps, Mad, lui, va se trouver complètement débordé. Son documentaire va exploser par toutes ses coutures, en fait. Parce que tout d'un coup, il se retrouve à découvrir un monde, celui des transhumances, des bergers, tout un univers un peu intemporel qui est là, qu'à la fois on ne voit pas, mais qui ne cesse pas d'être là, dans cette région, et qui va le conduire à profondément revoir son rapport au monde, à la nature, aux éléments, à quitter un peu sa position d'observateur, de documentariste, pour juste s'abandonner aux choses et à la vie. Donc voilà, on a ces deux fils. Les deux frères qui, d'un côté, vont vers le jour fatal où ils vont mourir tous les deux très jeunes. Et en même temps, les deux amis, c'est beaucoup un livre d'amitié, qui eux sont de plus en plus réveillés presque, en même temps qu'ils avancent dans cette enquête. Eux sont de plus en plus vivants. Le titre, il a l'air comme ça, de dire que tout ça est du côté un peu de l'imaginaire. En fait, moi je travaille beaucoup à partir de... C'était pareil dans mon livre précédent, Les Grands. Je travaille beaucoup à partir de témoignages que je recueille, d'un côté reportage aussi. Donc je me suis moi-même beaucoup baladé dans cette croix. J'ai fait aussi des redescendes d'estive. J'ai passé beaucoup de temps dans cet univers-là. Et oui, il y a une grande part de vrai dans tout ça aussi. Cette mort des deux frères, le même jour, comme ça, à 10 000 kilomètres l'un de l'autre, c'est quelque chose qui a vraiment existé, en fait. Moi, ce qui était très beau, ce qui m'a fait basculer dans... Ce qui m'a donné envie d'appeler ça légende, c'est le moment où... C'est tellement tragique. Il y a un truc presque qui dépasse un peu la vraisemblance. Cette mort, le même jour, de deux frères très jeunes, comme ça qu'il n'y avait aucune raison de mourir. Quand on m'a raconté ça, le témoin qui me l'a raconté a fait un... C'est une journée qui avait changé sa vie. Ça a été le début pour lui d'une autre... Enfin, il y avait deux héros comme ça qui étaient tout d'un coup enterrés et ça a fait démarrer sa vie, en quelque sorte. Donc c'était une journée clé. Et en me la racontant, il a fait une erreur de météo incroyable. Il n'arrêtait pas de me parler du soleil de cette journée-là, un soleil ironique, cruel, comme ça, très très fort. Et après, dès qu'on a vu d'autres témoins, tout le monde disait, mais non, mais il pleuvait, il pleuvait des cordes, c'était un orage incroyable. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose comme ça qui me... Ça m'a bouleversé. Je pense que c'est comme si la journée était éclairée, après coup, parce que par tout ce qu'elle avait eu de... C'était une naissance pour lui. Tout ce qu'elle avait eu d'inaugural pour lui. C'est vrai que ça a été un déclic très fort, moi, dans l'envie de faire de ça une fiction. Enfin, voilà, de m'emparer de cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada